Équinox ce matin, on refait le Cameroun. On refait le Cameroun. On évoque ce matin la journée internationale des droits des femmes. Grande messe matinale des femmes sur Radio Équinox ce 8 mars 2022. Comprendre le thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. La question de la visibilité des femmes dans les hautes sphères de décision au Cameroun. Comment l'égalité et le développement durable vont de pair ? Quel type de féminisme face au combat de notre ère ? Et pour en parler ce matin, nos différents invités dans cette émission ce matin, Madame, Messieurs sur Radio Équinox, nous aurons dans nos courants en ligne, Professeur Viviane Ondoie-Biwalec, enseignante d'université, et ancienne directrice générale adjointe de l'ISMP. C'est l'Institut supérieur de management public et surtout son ouvrage bientôt dédicacé, intitulé « 101 femmes de l'émergence du Cameroun » fait troublant. Un ouvrage évidemment dont elle nous donnera quelques éléments dans un court instant. Avec nous dans ce studio comme invité également, Maître Sophie Thiemani qui est avocate au barreau du Cameroun, grande défenseure des droits des femmes. Bonjour Maître. Bonjour Eric, bonjour à tous les panélistes, bonjour à vos millions d'auditeurs. Voilà. Avec nous également ce matin sur Radio Équinox, Tristan Banan, elle est romancière, essayiste française de Passage au Cameroun et ex-chroniqueuse télé-radio. Elle a porté plainte en 2011 pour agression sexuelle contre Dominique Strauss-Kahn suite à l'affaire Nafisatou Diallo. Elle est considérée comme l'une des pionnières du mouvement MeToo, en français moi aussi. Et parmi ses livres, La paix des sexes, un essai de riposte aux offensives du néo-féminisme et qui pointe du doigt une vision du féminisme tout entière dirigée contre les hommes. Elle est pour un féminisme universaliste pour mener les combats de notre ère. Bonjour à vous, Tristan Banan. Bonjour, merci de me recevoir et bonjour à tous nos auditeurs. Et bienvenue au Cameroun. Merci. Voilà, merci également d'avoir accepté notre invitation ce matin avec nous. Également sur Radio Equinox ce matin, madame, messieurs, nous avons madame Chantal Kambiwa qui est avec nous, qui est consultante genre. Elle est notamment spécialiste dans l'analyse et la prise en compte des femmes et du genre dans les programmes de développement nationaux. Chantal Kambiwa dirige actuellement Serviteuse Cameroun, une ONG régionale avec un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Chantal Kambiwa est membre du Présidium de l'International Socialiste, donc en tant que vice-présidente. Elle est membre du groupe consultatif de la société civile camerounaise auprès d'ONU Femmes. Elle est également vice-présidente de la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme section Afrique. Afrique, bonjour à vous, présidente. Bonjour et très contente de vous retrouver. Bonjour aux auditeurs et bon 8 mars. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans cette émission Chantal Kambiwa. Avec nous également ce matin, notre consultateur à Roubengane. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Fokousinego. Bonjour à nos auditeurs, à nos invités. Voilà, le temps évidemment de dire bonjour tout à l'heure à Professeur Viviane Biwole. Alors, Hermine Maï qui, comme chaque matin, est avec nous sur Radio Équilor. Hermine, allez-y. Oui, bonjour à toutes ces charmantes dames qui sont aujourd'hui là avec nous pour l'événement du jour. Vous savez, le 8 mars, c'est une commémoration des fêtes des droits des femmes. Et aujourd'hui, il y a un thème qui revient de plus en plus en ce qui concerne justement cette 37e édition qui est celle de l'égalité hommes-femmes et qui, d'une certaine manière, aujourd'hui, pose beaucoup, beaucoup de problèmes. On a de la difficulté à savoir justement ce à quoi ça renvoie véritablement. D'ailleurs, même le secrétaire général de l'ONU, Bankimou, en 2014, le disait L'égalité entre les femmes et les hommes est un avantage pour tous et nous avons à gagner à voir les femmes et les filles réaliser tout leur potentiel, déclarait-il. Donc, aujourd'hui, je voudrais savoir et demander à Mme Chantal Kabiwa justement à quoi renvoie véritablement ce thème précis pour cette 37e édition qui est égalité hommes-femmes aujourd'hui pour un avenir durable, surtout avec le thème aujourd'hui. Ah, impeccable. Belle question et je voudrais d'abord dire que je me réjouis de vous avoir en face. Je suis l'une de vos admiratrices et c'est la journée qui commence très bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, il faut le comprendre de façon simple et transversale. Ça veut tout simplement dire que les garçons et les filles, les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes opportunités pour un avenir meilleur. Alors, vous avez vu aujourd'hui, je veux vous dire, durable. Exactement. Alors, la notion de durabilité inclut immédiatement ici l'environnement et le climat. Et ça va toucher directement cette femme-là qui vit dans une autre sphère qui est en zone rurale pour la plupart du temps et qui a comme interlocuteur la nature. C'est ça sa source de revenus. C'est la terre, c'est l'environnement et le changement climatique a un impact sur elle. D'où l'importance de l'inclure dans nos débats pour une prise en compte de tous les paramètres et de toutes les spécificités qui peuvent toucher la femme et la jeune fille. Donc, en un mot, c'est juste une harmonisation qui va permettre le développement durable de notre pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a introduit, en prenant en compte les thèmes des références qui ont permis à notre pays de choisir ce thème. On a inclus, on a pris en compte la campagne HeForShe qui est cette campagne de l'ONU Femmes qui permet aux garçons et aux hommes de s'intégrer dans le combat pour les droits des femmes. C'est tout simplement parce qu'au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que seuls, nous n'y arriverons pas ou bien très lentement. Et aujourd'hui, on ne parle plus. Une grande femme qui est cachée derrière un homme, elle est à côté. C'est ensemble que nous devons avancer pour un lendemain durable. Merci, merci beaucoup. Et certainement à la suite, pour cette brillante exposée, pourquoi pas demander à Maître Sophie Tchimani de savoir aujourd'hui, quand on parle de la politique des droits des femmes qui s'imposent aujourd'hui, cela renvoie véritablement à quoi au-delà de l'égalité des sexes ? Merci beaucoup, Hermine. Et comme elle a dit, je vous ai déjà félicité tout à l'heure. Je suis une fan de vous. Je suis toujours heureuse de voir... Décidément, Emile Maï, ce matin. Je suis toujours très aimée lorsque je vois une femme se démarquer dans les secteurs qu'on dit être masculin. Parce qu'il y a des secteurs ici, on dit uniquement, ça ne peut être exploré que par les hommes. Et quand je vois une femme qui fait son chemin, alors... Rappelons qu'Emile Maï est une excellente chroniqueuse dans le sport. Voilà, voilà. La Coupe d'Afrique, elle a complètement révélé au toit du Cameroun. Et désormais, Emile Maï, évidemment, on vous connaît comme étant une vraie chroniqueuse, une consultante en sport sur Radio Ekinors. Désormais, elle a rejoint l'équipe de Bonjour Chez Vous, la Massinale, comme co-présentatrice de cette émission. C'est ce que nous avons remarqué depuis un certain temps. Elle y est tout à l'émotion. Sans son cabaille, son flingue. J'ai beaucoup aimé. Elle se sentait dans cette peau-là. Femme, femme, femme. C'est ça, l'égalité du genre. Exactement. Alors, je dirais donc... Merci beaucoup, Emile. Je dirais d'emblée que les femmes ne doivent pas confondre égalité de genre et égalité de sexe. Parce que beaucoup confondent ces deux concepts-là. Égalité de sexe. Nous ne serons jamais comme des hommes. Nous ne serons jamais des hommes. Le sexe, la même, la nature l'a voulu comme ça. C'est impossible. Mais non, on parle de l'égalité de genre. Vous allez voir, beaucoup vont festoyer aujourd'hui en se disant, je suis comme toi, aujourd'hui tu dois rester à la maison, je te rationne aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, comme tu l'as très bien dit à l'entame, de l'égalité de chance, d'opportunité, de droit. Même chose. C'est-à-dire, à compétence égale, hommes et femmes, nous avons droit aux mêmes choses, aux mêmes atouts. C'est de ça qu'il s'agit. Et les femmes devraient le comprendre. Et pour le comprendre, il faut qu'elles soient instruites. Il faut qu'elles soient éduquées. Parce que beaucoup ne le savent pas. Vous allez entendre, les femmes vont bagarrer pour les cabas. Il y a eu des années ici où les femmes sont allées jusqu'à fermer les portes du royaume au père. Parce qu'ils n'avaient pas donné le cabas. D'autres sont même allées jusqu'à sceller la dite porte et avec du superglue, croyant faire du mal à l'homme. Et pourtant, il ne s'agit pas de ça. Après cette journée de 8 mars, où est portée du cabas, la suite c'est quoi ? Je me pose toujours cette question. La suite c'est quoi ? C'est pourquoi on devrait multiplier les séances de sensibilisation. Pas seulement le 8 mars, pas seulement durant la semaine du 8 mars, mais durant toujours et toujours et à tout moment. Il faut sensibiliser, il faut aller dans les écoles, il faut écumer les plateaux, il faut aller à la radio. Tous les moyens sont bons pour sensibiliser. Il y a des canaux de communication aujourd'hui. L'éthique permet également que la femme soit sensibilisée. Elle doit comprendre qu'elle a de la valeur. Elle ne doit pas se contenter uniquement de son physique. Elle doit comprendre qu'elle doit être belle physiquement, certes, mais également belle de l'intérieur. Elle doit préparer son mental, elle doit préparer son intellect. Et là, c'est un état éduqué, c'est un état instruit. Voilà. Alors Tristan Banan, est-ce que lorsqu'on parle d'égalité aujourd'hui, cette égalité peut se faire à travers la paix des sexes, comme vous dites ? Moi, ce que j'écoute me touche particulièrement parce que c'est dingue. Nos cultures, la culture camerounaise, la culture française, a priori, sont quand même très, très éloignées. Et malgré tout, j'entends, je vous ai entendu dire qu'il fallait que les hommes et les femmes soient ensemble pour aller vers l'égalité. Que cette égalité, c'était quelque chose qui était cher à Simone de Beauvoir qui disait que rien ne prédestine la femme du fait de ses ovaires à être l'inférieur de l'homme. Rien du tout, on a les mêmes possibles, on doit avoir les mêmes ambitions, on doit avoir les mêmes capacités. Et ce qui me touche aussi particulièrement, c'est qu'en France, mon combat pour ça, il est vers l'éducation. Et l'éducation aussi bien des garçons qui doivent s'habituer à cette égalité que des filles, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes et les filles intègrent qu'elles sont égales et qu'elles ont droit à toutes les ambitions, à tous les possibles qui sont réalisables pour les hommes. Il n'y a aucune raison qu'elles se dévalorisent et qu'elles se mettent des barrières. Il faut qu'elles aient les mêmes prétentions, les mêmes volontés. Rien ne les prédestine à rester inférieurs. Et c'est très troublant d'entendre que finalement, nos conclusions sont les mêmes. Que ce soit au Cameroun ou en France, nos conclusions sont les mêmes. Tout passe par l'éducation et tout passe par l'alliance de la femme et de l'homme pour aller vers l'égalité. On a tous à y gagner, comme vous venez de le dire, à commencer par les hommes. De toute façon, une société égalitaire va toujours plus loin qu'une société avec des disparités. Oui, allez-y. Oui, effectivement, je voulais dire que les hommes et les femmes doivent se mettre ensemble pour un développement durable, bien évidemment. Et l'expérience a montré que tous les accords où les femmes ont été impliquées, les accords de paix où les femmes ont été impliquées ont été plus durables. Vous allez vous rendre compte que même dans les entreprises, les femmes qui sont à des postes de responsabilité ont un résultat efficace, un résultat énorme. Donc, il est important qu'on donne à la place, à la femme, la place qu'il faut, qu'il n'y ait plus des préjugés. Qu'on ne se dise plus que non, elle ne peut pas parce qu'elle est une femme. Nous avons vu des femmes conduire les grues. Bien sûr, bien sûr, les femmes. Les engins de grues. Les femmes sont capables de la même chose. Oui, elles sont capables de tout. Et puis, les développements technologiques aujourd'hui ont permis de comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de la force physique pour procéder à certaines manœuvres. On arrive même aujourd'hui à la dématérialisation. On arrive aujourd'hui à l'utilisation de certains matériels sans la présence physique. Donc, à distance, on manipule. Donc, les femmes aussi peuvent faire ça. Et pour cela, il faut qu'elles soient instruites. Il faut qu'elles aillent à l'école. Il faut qu'elles aillent aussi loin que possible avec les études. On ne peut pas s'arrêter au bac et se dire qu'on peut tout faire comme les hommes. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'arrêter au niveau de licence de premier cycle et se dire qu'on peut tout faire comme les hommes. Non, ce n'est pas possible. On ne sera pas compétent sur le marché de l'emploi si nous n'avons pas un certain intellect. Nous ne pouvons pas le réclamer et refuser d'aller à l'école. Donc, vraiment, l'éducation... L'égalité passe par là. L'égalité passe par là. L'égalité passe par là. L'égalité des formations, l'égalité des cultures, l'égalité de l'éducation. Bien évidemment. Bien évidemment. Parce que jusqu'à très récemment, j'ai dit même très récemment, jusqu'à présent encore, il y a des cultures, il y a des ethnies qui pensent que la femme ne doit pas aller à l'école. On doit la préparer au mariage. On doit la préparer au mariage. Moi qui vous parle, j'ai bagarré pour aller à l'école. Mon père me disait, le bac pour une femme, c'est bon. C'est suffisant. Ta place, c'est dans le mariage. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas. Donc, il est important que la femme aille à l'école. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que le taux de mortalité chez la femme est élevé parce qu'elle ne connaît pas. Les grossesses indésirées, c'est élevé parce qu'elle ne connaît pas. Il y a tellement d'inégalités dues au monde. À la connaissance, voilà. D'accord. On va accueillir tout de suite votre sœur Réjane-Hondrois-Biouallet. Pour le coup, elle est enseignante d'université. On va mettre un ouvrage. Voilà. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Fopoti. Bonjour à tous. Bonjour, conseil. Conseil, monsieur Tato. Voilà. Votre ouvrage qui sera bientôt dédicacé sans une femme de l'émergence du Cameroun, faits troublants. Pour vous, rien n'explique l'invisibilité numérique des femmes dans les hautes sphères de décision au Cameroun. Les femmes compétentes existent au Cameroun et elles sont en grand nombre dans les secteurs de l'administration, la politique, la société civile. Elles sont même surdiplômées. Expression, coût d'état sexué est avancé par vous. Donnez-nous quelques chiffres et non-clés des faits les plus troublants que vous avez décédés dans vos travaux et qui vous font dire que rien n'explique l'invisibilité numérique des femmes dans les hautes sphères de décision. Écoutez, déjà, en ce qui concerne les faits, je crois que pour les constats, les constats sont là. À titre d'exemple, je peux vous donner quelques statistiques de représentativité des femmes au sommet. Nous avons 11 femmes ministres sur 65, ce qui fait 17 %. Nous avons une femme secrétaire de région sur 10. Nous n'avons aucune gouverneure, vous le savez bien. Au niveau du Parlement, on se vante souvent de ce qu'il y a 33 % de femmes, loin de l'égalité, mais quand même au-delà de 30 %. Au Sénat, elles sont 26 %. Alors, dans les directions générales, c'est encore pire, l'évolution est très lente. Son directeur général représente 22 % de femmes. Dans le président du conseil d'administration, à peine 16 %. Bref, on peut aller comme ça. Dans la gouvernance territoriale, alors c'est la catastrophe. Nous n'avons aucune femme présidente de région, vous le savez, aucune femme grand-mère. Dans les lieux symboliques comme Yaoundé, disons au fond du siège des institutions, nous avions, sur les sept mairies, nous avions deux femmes. Depuis les dernières élections, il n'y a plus aucune femme. À doua, là, sur six mairies, je crois qu'il y a une seule femme. Bref, ces statistiques sont suffisamment parlantes, tout au moins au sommet, parce qu'il y a aussi d'autres statistiques qu'on peut convoquer, pour indiquer effectivement que rien ne peut expliquer qu'elles soient absentes. Surtout en plus que lorsque vous lisez la Constitution au niveau du préambule, il est rappelé que nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Parce qu'aujourd'hui, nous commémorons les droits de la femme. Donc, comment expliquer que les femmes soient discriminées alors que la Constitution protègent leurs droits ? Alors, on a un petit problème. La République également, j'ai entendu de vos panélistes dire que la tradition est parfois discriminante, c'est vrai. Et la Constitution est claire là-dessus. La Constitution ne protège que les droits qui sont conformes à la Constitution. On savait qu'on dit que toutes les pratiques qui sont non-conformes, qui sont discriminantes et tout, ne devraient pas être encouragées ou tout au moins devraient être combattues. Dans l'ouvrage que nous avons commis, nous avons également observé quelques faits assez troublants. Moi, je vais vous dire, tenons le cas des ministères. Est-ce que vous savez que depuis que le Cameroun est indépendant, depuis 1960, aucune femme n'a jamais occupé deux postes ministériels ? Même celles qui ont fait 10 ans, 12 ans, elles ont été au même poste, sur le même siège, dans le même bâtiment. Alors que nous observons une mobilité au niveau des hommes minés, on voit les hommes partis minés, pas, t'as, minés filles, etc. Bon, les femmes ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas de mobilité, elles sont fixées, elles sont à la limite confinées pour reprendre un mot à la porte, une fois qu'elles sont à l'expression précise. Nous avons également constaté, pour les champions que nous avons analysés, pour revenir à quelques équilibres. On convoque souvent pour assurer notre gestion inclusive. Aucune femme du littoral n'a jamais été ministre, depuis que le Cameroun est Cameroun. C'est un fait qui nous a assez perturbés, surtout au plan politique, il s'est avéré que les femmes du centre et du littoral sont les plus, elles sont assez militantes. Donc ne pas avoir de femme du littoral ministre depuis que le Cameroun est indépendant, pour nous ça a été quand même une curiosité assez frappante. Autre curiosité également qui nous a frappés, c'est que lorsque nous avons analysé le secteur économique, disons des hommes d'affaires, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait aucune figure marquante, frappante du moins légendaire, de femmes d'affaires dans quatre régions, les trois régions septentrionales et la région de l'Est. Pour nous, c'était quand même assez frappant. On se dit ne pas avoir de femme du tout capitaine d'industrie, ça veut donc dire qu'il y a quand même un problème. On peut aller comme ça, je peux vous citer d'autres exemples, je vous laisse l'antenne peut-être. Oui, oui, mais ce que vous dites, parce que vous faites des constats troublants, mais vous dites que rien n'explique, en vous basant sur le fait que des compétences existent. Ah oui, c'est quand même assez perturbant. D'abord, la Constitution protège les droits des femmes. Mais au plan juridique, on ne peut pas expliquer que les femmes soient discrétées. Je vous prends un exemple. Le cas des ministres, c'est le président de la République qui nomme les ministres par un acteur discrétionnaire. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en est que onze ? Encore qu'on a sept qui ont des portefeuilles et les autres, c'est vraiment les secrétaires d'État et autres. Qu'est-ce qui peut expliquer ? Rien du tout. On se souvient très bien que le président de la République a pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis des femmes. Depuis 1997, à toutes les élections présidentielles, ils prenaient l'engagement. Rappelez-vous de 1997. Le président de la République, je m'engage à faire de l'égalité entre les droits de l'homme et les droits de la femme, une réalité. Là, c'était le discours de la campagne en 1997. En 2004, à Mona Télé, il reprend le même engagement. Il dit l'amélioration de la condition féminine. Et en particulier, la meilleure représentation des femmes, de la femme, disons, dans nos institutions et notre administration, resteront au premier plan de notre occupation. Président de la République, Mona Télé, 2004. 2011, prestation de serment à l'Assemblée nationale. Il dit, je dois dire que je compte sur la participation de tous ces états-quels, notamment les jeunes et les femmes. 2018, profession de foi du président de la République, il nous dit mieux que par le passé. Nous devons accorder aux femmes et aux jeunes une juste place dans la société. À cet effet, je m'engage à accélérer le processus d'intitialité de la parité homme-femme. Donc, quand on voit des engagements politiques de la sorte, on se dit, il a quand même le pouvoir de nommer les femmes où il veut, quand il veut. C'est lui qui nomme aux emplois, c'est lui qui dit l'ignorité. Rien ne peut expliquer que les femmes soient femmes. D'accord. Dans un premier temps, on nous faisait le reproche de ne pas être scolarisé. Il y a eu des politiques publiques qui ont été mises en place. Actuellement, vous avez les femmes dans tous les domaines. Et l'échantillon que nous avons examiné attestent que nous avons 100 Français diplômes de niveau de 4, plus 4 et plus. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire le reproche de ne pas avoir été scolarisé dans tous les domaines de la société. Donc, les femmes sont là, elles sont compétentes. Et nous avons même constaté, est-ce que vous savez que le ministre des Affaires Sociales, pour ne citer que cet exemple, est ingénieur pétrochimiste. Moi, j'ai été surpris. Pauline Irène Guené. Elle a un parcours. Oui, elle a un parcours. Elle a 18 ans qui pensait. C'est une technique à la pique battue. Elle est là dans l'ombre, confinée là où elle est. Aux affaires sociales. Et sur les affaires de la promotion de la femme et de la famille, c'est l'une des premiers agrégés de médecine. Donc, moi, je dis, en fait, rien ne peut expliquer ce que ça se fait parler d'un coup d'état sexuel. À la limite, les hommes nous aiment peut-être, mais ils nous aiment pas. Voilà. Le coup d'état sexuel. Alors, on va peut-être réagir. Oui, d'accord, professeur, on revient à vous dans un cours instant. D'abord, Chantal Kamliwa va réagir à vos propos. Et ensuite, Tristan, ben non, on va peut-être faire un tout état avant qu'on fasse la première pause. Allez-y, Chantal Kamliwa. Plus que des propos, ce sont des constats. Le professeur n'a fait que des constats. Et c'est pour ça que les femmes doivent prendre leur vie et leur avenir en main. Parce que nous sommes partout, comme elle l'a dit, mais que faisons-nous ? Quelles sont nos priorités ? Nous, en tant que femmes, nous avons un problème de priorité. Déjà, en tant que mère éducatrice, nous devons faire attention à ce que nous faisons de nos petites filles et de nos petits garçons. C'est stéréotype où la maman doit rester à la cuisine avec sa petite fille et le garçon sous le bas-au-bas en train de jouer au damien avec son père. Les mamans qui ne veulent même pas voir leurs garçons entrer à la cuisine. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons même dans les émissions de Tof Chef, les garçons ont venu discuter de cette cuisine qui nous était, entre parenthèses, dédiée. Aujourd'hui, les maîtres d'hôtel, ce sont des hommes. Nous, les femmes, nous devons faire attention. C'est à nous de voir quelles sont nos priorités. Elles l'a dit tout à l'heure. Les pratiques dégradantes, humiliantes et violentes pour les femmes, ce sont les femmes. Dans la pratique des rites du veuvage, par exemple, c'est pour ça que quand elle l'a dit, j'étais très contente parce que nous avons travaillé avec le protocole de Maputo auprès des chefs et des notables en utilisant la campagne IFOCHI pour leur faire débarrasser de la pratique des rites du veuvage, toutes ces pratiques humiliantes, violentes et dégradantes pour la femme. Ce n'est pas parce que nous refusons cette pratique, mais nous voulons que soient débarrassées de ces pratiques certaines approches qui ne sont pas humaines. Donc aujourd'hui, il est question pour la mère qui éduque, qui a un grand impact sur l'enfant, sur le petit garçon et la petite fille, de savoir ce qu'il faut faire. C'est d'ailleurs pour ça que l'ONG Servitas Cameroun en prélude de cette 37e journée est allée en milieu scolaire, éduquer ces jeunes filles et ces garçons. Quand nous leur avons posé la première question, que veut dire le 8 mars ? Mais les réponses étaient terribles. C'était terrible. On a bien compris que nous étions en train de faire fausse route. Si, ce n'est pas quand nous sommes déjà des adultes que nous devons commencer à vouloir dresser le tronc d'un arbre. Non, je pense que la jeune fille et le garçon sont les femmes et les hommes de demain. Nous, en société, nous travaillons en organisation, nous venons à l'appui de l'action gouvernementale. Le Cameroun, dans son cadre normatif des lois, que ce soit au niveau national, régional qu'international, est riche. Ce n'est pas tout d'adopter, de ratifier les lois et tout, mais il faut des mesures d'accompagnement. Il faut même que ces femmes-là soient au courant des droits et de ces lois qui sont ratifiées en leur faveur. Comment voulez-vous qu'on puisse défendre ces droits lorsqu'on ne les connaît pas ? Parce qu'il n'est pas tout de défendre ces droits. Il faut être capable de défendre ceux des autres. Maintenant, sur les postes, en attendant que le président de la République nomme les femmes de façon discrétionnelle, il n'y a que d'autres moyens. Nous sommes dans un pays où tout est bien quadrillé. La politique, le militantisme, elle a dit comment faire ? Nous pouvons au moins occuper cet espace qui nous est dédié. Je veux dire, dans les conseils municipaux, c'est la plus petite structure. Nous devons nous engager. Il y a aussi ce problème d'engagement. Tant que la plupart des femmes vont voir la politique comme une question d'hommes, et c'est encore beaucoup le cas pour plusieurs, tant que nous n'allons pas connaître où sont nos priorités, faire tomber ces barrières politiques qui nous enferment, parce que normalement, les femmes du parti au pouvoir devaient être les mieux nanties, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut bien comprendre que ces partis politiques viennent parfois nous diviser et que nous devons nous mettre en synergie de façon transversale dans les associations pour nous former, pour nous booster, pour que demain soit meilleur, parce que nous aurons compris ce que veut dire la solidarité des femmes et que notre place est toujours devant, pas derrière. Merci, Maître. Tristan Banon ? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qu'on a entendu, on voit à quel point l'importance de la volonté politique qui accompagne le changement d'une société est capitale, est capitale, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que le préambule de la Constitution stipule de façon très claire l'égalité entre tous les Camerounais et entre toutes les personnes. Donc, s'il n'y a pas aussi derrière une volonté politique pour ne serait-ce que faire appliquer la Constitution du pays, il y a un problème. Et là, peut-être que les femmes, comme vous le dites, en se regroupant, en se prenant en main, en militant, ont un rôle à jouer parce qu'elles votent. C'est un pouvoir important. Le politique, sans le vote, il n'est plus rien. Donc, ces promesses qui sont restées lettres mortes, il y a moyen, je pense, de faire pression. Et je trouvais que ce que vous disiez sur l'importance du rôle des mères et qu'il y a un rôle aussi protecteur, je sais qu'il y a énormément de tabous autour des questions des violences faites aux femmes. Il y a aussi un rôle protecteur que doit avoir la mère envers les petites filles, un rôle d'éducation envers les petits garçons, mais effectivement aussi, comme vous le dites, un rôle d'élévation sociale, de les pousser et de les faire tendre vers l'égalité. Et c'est aussi quelque chose qu'elles doivent s'approprier, je pense. D'accord. On va marquer une courte pause. Tout à l'heure, Maître Sophie Timani prendra la parole. Professeur Androa Biwole prendra la parole. Boboro Bengane, qui prendra autorité traditionnelle, prendra également la parole pour, j'imagine, voilà, recadrer un peu, deux, trois choses sur ce qui a été dit depuis 7h30. À tout de suite. Donc, on va poursuivre cet échange que tout le monde attend, parce qu'évidemment, on a marqué une courte pause avec cette thématique autour de cette journée internationale des droits de la femme, grande messe matinale des femmes sur Radio Wikinox, comprendre le thème égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Et donc, Maître Sophie Timani, vous voulez réagir ? Allez-y. Je suis très pressée de réagir. Bon, relativement au propos du professeur Androa, je réagirai sur trois points. Oui. Oui, je réagirai sur trois points. Et comme l'a dit Chantal, le constat, on n'a fait que des constats et rien que des constats. Et ces constats, loin d'être positifs, sont plutôt amers. Moi, je dirais que ces constats sont plutôt amers. On ne devrait pas s'inventer. Nous sommes loin d'aller vers l'égalité du genre. Très loin. Elle a parlé de la scolarisation, que les femmes sont scolarisées de plus en plus. Il y a des femmes qui sont dans le troisième cycle. Mais je me suis pressée de poser la question de savoir est-ce que c'est suffisant ? Elles sont combien ? Combien y parviennent-elles ? Dans le shipping, je vous ai dit par exemple qu'il y a des secteurs où les femmes pensent qu'il n'y a que des hommes pour les explorer. Combien de femmes sont dans ce secteur ? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut encourager les femmes à aller vers ce secteur-là. Dans le shipping, je vous l'ai dit, le constat est de ce qu'il n'y a que 2% de femmes. Dans le shipping, 2%. Le shipping, c'est la mer, non ? La mer. C'est les bateaux. Oui, le droit maritime, tout ce qui concerne le maritime, l'eau et la mer et tout le reste. Il n'y a que 2%. Mais ce n'est pas à applaudir. Il faut encourager les femmes à aller dans ce secteur. On va plus les voir dans le domaine administratif. On va plus les voir dans l'administration. Mais le côté technique et autres, non, ils n'y sont pas. Il faut les encourager. C'est pourquoi je disais, on peut avoir des dames comme Renan Toné Joesson, qui est ingénieure, astronaute. Elle est à la NASA. Combien de femmes sont dans ce secteur ? Et les femmes devraient avoir donc à l'idée des femmes comme cela. Elles doivent se dire, OK, c'est qui mon mentor ? Je voudrais ressembler bien à quelqu'une. Mais à qui ? On peut avoir des femmes comme Rebecca Hénonchon dans l'entrepreneuriat en informatique. Oui, maître, mais permettez-moi, sans vous couper certainement, de vous poser la question de savoir si ce que vous proposez aujourd'hui comme solution d'ouverture pour les femmes à la diversité professionnelle n'est-il pas tributaire justement de l'éducation et de l'environnement ? Exactement, j'y viens. Donc je faisais tout ce développement pour y arriver. L'éducation est fondamentale. Et pour y arriver, il faut vraiment qu'on encourage les femmes. Il faut qu'on crée des écoles, des écoles qui sont techniques. Quand je parle du shipping, par exemple, pour se spécialiser, il faut aller à l'étranger. Aller à l'étranger, ça coûte cher. Exactement. Et tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à l'étranger, même pour les hommes. Je vous dis même pour les hommes. Donc ce n'est pas que pour les femmes. Donc dès la base, on doit mettre des écoles. L'État, vraiment, j'interpelle, j'en profite pour interpeller nos gouvernants qu'on crée des écoles pour des spécificités. Il peut y avoir des écoles pour former en droit de la mer, mais il n'y en a pas. Il faut aller à l'étranger. Donc, voilà déjà l'un des points. Je disais également, elle a fait état de ce que j'ai parlé. Parce qu'elle a dit, il y a une panéliste, et c'était moi qui ai parlé des cultures qui sont encore rétrogrades. Et que, parce que c'est contraire à la Constitution, elles doivent être, comment je peux dire, éradiquées. Oui. Mais certes, pour qu'on l'éradique, il faut bien qu'elle sache. Si elle ne connaît pas que constitutionnellement c'est interdit, comment va-t-elle s'empêcher de le faire ? D'où encore l'éducation. Donc tout revient à l'éducation, tout revient à la socialisation. Comme je l'ai dit, l'état des lieux est amer, le constat est amer, malgré les politiques, malgré les volontés politiques, malgré la détermination du chef de l'État. Le résultat est là. L'état des lieux demeure. Donc les femmes devraient avoir des mantons. On peut avoir des Angela Merkel, on peut avoir des Rébri Cahénonchon, on peut avoir des Caroline Hegel, qui est une pilote de chasse. Il faut des secteurs spécifiques. On peut avoir des Gisèle Halimi, on peut avoir des Hillary Clinton, on peut avoir des Rosa Parks, on peut avoir des Charlie Walk, Chouadé qui est présidente de la République d'Éthiopie. Donc les femmes aussi peuvent faire pareil que les hommes, voire même mieux. Pourquoi pas ? Et c'est à la femme de le démontrer. Elle ne doit pas simplement s'exhiber et s'attendre à ce que les hommes croient en nous. Non. En allant plutôt dans ce sens-là, en se disant nous sommes égales de sexe. Les hommes ne croient plus en nous. Nous devons être déterminés. Nous devons être dynamiques. Nous devons travailler avec acharnement. Nous devons amener nos employeurs, pour ceux qui sont dans le secteur privé et tout le reste, à avoir confiance en nous, aux postes qu'ils mettent à notre disposition pour que nous montrons que nous pouvons et que nous pouvons même faire mieux. Et sur ce point-là, je fais mienne la pensée de Hervé Deys, permettez que je le lise, qui dit « Je croirai à l'égalité le jour qu'une femme incompétente sera nommée au poste de directeur général. » Ça veut dire qu'il y a des hommes incompétents qui sont au poste de directeur général. Et pourtant, il y a des femmes qui le peuvent. Mais parce que les femmes, on refuse de lui accorder la dite place. D'accord. Merci, merci beaucoup. Non, professeur, ma professeure va rebondir. Bon, Mégane, je vous donne la parole, donc rassurez-vous. Professeur Ando Biwole, qui est avec nous ce matin et qui, évidemment, va rebondir sur les propos avancés dans cette émission ce matin. Allez-y, professeure. Oui, alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. La question de l'épanouissement de la femme peut être appréciée à plusieurs échelons. Bien évidemment, il y a l'éducation, il y a la scolarisation. Non, mais si moi, je m'en prends aux politiques, c'est parce qu'en réalité, il s'agit d'abord de la République. Et de ce point de vue, les dirigeants publics ont un devoir de lui faire respecter un ensemble de droits. Nous, comme on a le droit de la femme et on ne peut pas parler de droits de la femme pour ne pas indexer leurs responsabilités. Donc, il y a cette responsabilité qui doit être revendiquée, qui doit être assumée et qui ne doit pas discriminer les femmes. C'est pour ça que lorsqu'on parle des politiques, lorsqu'on parle d'égalité, lorsqu'on parle des postes de pouvoir, on estime qu'on ne pourrait pas avoir à la tête de nos institutions des personnes qui vivent et qui agissent contre la Constitution. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait qu'on peut également relever, et la dame a tout à fait raison, il y a des secteurs qui ne sont pas explorés. Mais j'ai aussi envie de dire que n'oublions pas que nous sommes dans un environnement spécifique. Elle a parlé des femmes dans certains secteurs. Moi, je prendrais quelques exemples. Moi, j'ai une seule fille, par exemple. J'ai un enfant, une fille. Elle est ingénieure. Elle a fait le site d'ingénieur. Elle est dans la fabrication des parcs éoliens. On ne le fait pas ici. Ça coûte énormément cher. C'est un sacrifice. Tout le monde n'a pas ses retours. Mais la République est la République. Dans les secteurs qui sont les nôtres, qui sont valorisés, et où les femmes existent, il faudrait que les femmes soient également reconnues. Donc, moi, je suis d'accord avec elles. Nous avons créé une école de mine à Métanga. Je connais plein de filles qui y sont. Je connais plein de jeunes filles qui ont fini leur scolarité et qui sont là. Donc, la préoccupation ici, c'est de dire opportunité égale. Qu'est-ce qui est fait ? D'accord ? Nous avons une égalité au niveau des différents secteurs. Nous devons encourager les femmes à aller dans ces secteurs-là. Mais disons également que si au niveau de la socialisation, il y a eu quelques discriminations, les femmes qui en ont déjà pris conscience, et c'est pour ça que moi, je suis très à l'aise à écouter toute cette transibilisation qui est faite au niveau des écoles, au niveau également de nos sociétés, parce qu'au fond, tout part de là. Et moi, j'ai envie de vous dire peut-être que je vais vous décevoir que nous avons vécu deux expériences malheureuses qui pourraient quand même aussi dire que même la sensibilisation ne suffit pas. Parfois, l'environnement politique et l'environnement social est tellement fort en termes de pression qu'il faut peut-être également autre chose. C'est pour ça qu'on interpelle les symboles comme les symboles de la République. Premier exemple, je vous ai pris le cas des présidentes de région. Vous savez que le code électoral exige que les listes respectent les configurations sociaux démographiques de chaque région. Donc, vous imaginez bien qu'il y avait des femmes qui étaient dans les listes de ces partis politiques. Allô ? Juste, on n'intervient plus. Donc, ce sont les partis politiques qui choisissent et ils veulent. Et on n'a pas choisi les femmes. Donc, elles se sont battues. Elles sont allées à l'école. Elles se sont battues. Elles ont eu des ressources. Elles ont investi en politique. Elles sont arrivées jusqu'à ce dernier état. Mais il faut bien que quelqu'un prenne une décision et rendu à cet état ayant fait tout ce qu'elles avaient fait. On ne va pas leur faire le reproche de s'être battus. On dit qu'il y a toujours quelque chose qui empêche. Et de ce point de vue, il faut indexer justement cette discrimination. Deuxième exemple. Lorsque j'étais à l'ISB directeur général à la Ture, nous avons mené une activité de formation et de sensibilisation. Nous sommes partis d'une hypothèse. Hypothèse selon laquelle les femmes scolarisées et les femmes qui ont une autonomie financière pourraient mieux s'épanouir si elles sont justement sensibilisées à la question. Ah que non ! Quelle a été notre surprise ? Nous avons des femmes qui sont scolarisées. Nous avons des femmes qui sont intellectuellement assises mais qui subissent encore beaucoup de, je peux dire quoi, de pression sociale dont elles ne se séparent pas. Donc il y a également une activité de résilience qui reste encore une activité importante. Et dans nos changements, vous imaginez bien parfois les rejets de la société. Dans un passé... Très récent. Moi je pense que le combat est multiple. Sauf ça d'ailleurs qu'il est permanent. Il est permanent. Il se fait sur tous les fronts et toutes les associations sont impliquées. Et je pense que c'est la synergie justement de tous ces combats-là qui pourraient permettre de constater quelques améliorations. Il y en a quand même. nous avons comme une petite étude sur les femmes et pierres. Nous avons constaté que dans cet environnement jugé patriarcal, jugé également discriminant, il y a des hommes entre blunts et dirigeants qui font le pari des femmes. Et cette étude sera d'ailleurs publiée aujourd'hui par la partie de cette étude. On a identifié dans des zones parfois considérées comme étant de palme de l'Ouest, parfois un peu du vis-à-vis des femmes. On a constaté qu'il y a des hommes qui ont fait confiance aux femmes, qui ont transmis leurs entreprises aux femmes de l'oeuvre vivant certains et d'autres après leur mort. Et ce qui prouve quand même qu'il y a quelques avancées et que le travail de ces associations est un travail qui porte également... Bombok. Oui, mais je comprends. En réalité, mes filles ici, je parle en tant qu'autorité traditionnelle, elles ont raison. Mais le problème, j'ai envie de dire, tout ce qu'elles ont énumérées, il n'y a pas de voix. D'abord, le constat. Elles constatent les conséquences qu'elles subissent. L'origine du problème, c'est où ? L'origine du problème, je pense qu'il y a une dame, Anne-Cécile Robert, l'a écrite dans son livre en 2004, l'Afrique au secours de l'Occident, aux éditions La Découverte. Anne-Cécile Robert dit, « Et si c'est l'Afrique qui devait aider l'Occident ? » Elle démontre, que les aspects culturels de l'Afrique devraient permettre à l'Afrique de prendre le peloton de tête pour guider l'harmonie du monde. L'Afrique au secours de l'Occident paru aux éditions La Découverte en 2004. Vous verrez là-dedans. Qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait ? Elle veut dire que toutes ces choses sont culturelles, c'est-à-dire, en chez nous, jusqu'en 1962, je parle de tous les États francophones de l'Afrique. Les enfants recevaient leur baccalauréat, filles comme garçons. Ils avaient des séries qu'ils appelaient mathématiques élémentaires ou sciences expérimentaires. Qu'est-ce qui faisait que, quelquefois, les filles avaient des notes plus élevées que les garçons ? On envoyait les filles faire les formations en stage de femme, en, comment on appelle, assistance sociale. Et le garçon, il allait faire pharmacie, médecine, tout ce que vous voulez. Je pense que la première fille pour le cas de Cameroun, c'est Mme Elisabeth Tanque, qui a allé, donc il a refusé. Par, justement, une dynamique qui était créée par le syndicat des étudiants camérounais qui était affilié à la Fédération des étudiants de l'Afrique noire francophone de France, la FENEF, qui ont milité pour que, non, leurs camarades filles doivent faire les mêmes facultés qu'elle est allée, elle a un doctorat en économétrie et tout ça, et tout ça, je pense qu'on s'est rendu compte. voilà, il y a donc cet héritage colonial à liquider. Pourquoi l'héritage colonial à liquider ? Parce que même, tout à l'heure, j'ai entendu notre connuquateur, Mono, mais, elle parle du poids de la tradition et des musulmans. j'ai dit, mais, je vais l'appeler là tout à l'heure pour lui dire qu'en fait, c'est qu'on veut faire adosser à la tradition africaine les fausses. Puisque nos familles réfléchissent en tant que judéo-chrétiennes ou musulmans, ce qui est comme la culture africaine, c'est la complémentarité. D'abord, même nos grands-parents, nos aïeux, disaient quoi ? La femme chez qui j'habite. Vous ne pouvez pas, même ceux qui sont dans les mariages, qui étaient dans les mariages polygamiques, vous ne pouvez pas voir une deuxième femme si la première ne veut pas. C'est d'ailleurs la première qui épouse la deuxième. Pour des raisons qu'on doit évoquer, des raisons évidentes. Et il y a même eu des couples où l'homme dit, moi j'ai ma femme, mais nous on va mourir sans enfants. Et la famille était obligée pour ce couple-là de lui donner des enfants. C'est-à-dire qu'un de ses frères, une de ses soeurs lui donnait des enfants pour que justement son héritage doit préserver. Donc j'ai dit c'est cet héritage colonial-là qui a daté pour les pays d'Afrique noire francophone jusqu'en 1962 et dont on est en train de régler progressivement. Mais sauf que avec les orientations de l'ONU et de la Banque mondiale et tout, on a mis comme si la femme devait rattraper l'homme dans ce que l'homme a arraché et tout ça. c'est culturel parce que c'était religieux. C'est les idéaux chrétiennes. La femme ne parle pas. Les musulmans ont encore davantage mais ce n'est pas la tradition africaine ça. Dans la tradition africaine justement, quand c'est mauvais, c'est la femme qui parle. Quand elle parle, on s'aligne. Vous n'avez qu'à prendre, vous l'avez lu, la grande royale, le Tchèque Amidoukane dans l'aventure ambiguë, c'est qu'il décrit exactement la même chose. Même l'enfant noir de Kamaralaï, quand il parle de l'initiation de Forgeron auquel son papa lui attache, regardez comment il décrit sa maman. Ce n'est pas une femme qui devait... Non, il dit la femme encadre l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans parce que jusqu'à 7 ans, le père ne connaît pas l'enfant. Et l'autre versant donc qu'il faut régler pour aller dans leur sens, ça s'est passé au Cameroun, la société africaine de culture, malheureusement, qui ne vit plus, avec tous les états afriques francophones. Nous avons organisé un colloque à Yaoundé. Je pense que mon professeur Beuol est au courant de ça. Du 6 au 11 avril 1987, la famille en Afrique noire. Et c'est là où je les rejoins. Ça veut dire que c'était d'ailleurs présidé par Jean-Marc Ella qui est un sociologue très connu avec beaucoup de femmes d'ailleurs. Et les femmes étant l'honneur. Pour le cas du Cameroun, je pense que c'est Mme Émilienne Gobassé qui pilotait ces structures-là pour que la Banque mondiale aide les états africains à élaborer des structures d'accueil. Ils ont fait des trucs sauf que la Banque mondiale a refusé de financer. J'ai dit bien refusé de financer. Il était question pour ces cas d'avoir des structures comme les hommes ateliers, femmes inadaptées sociales, femmes qui vont à l'école. Et même pour les garçons, il y avait le centre... Retour à l'antenne sur Radio Équilence. Madame la Bécienne, on s'excuse pour ce désagrément qui est tout à fait indépendant de notre volonté. On poursuit cette émission en refaire le Cameroun ce matin sur la journée internationale des droits de la femme. Avant qu'on ait cette petite coupe, vous avez la parole, vous avez dit votre phrase de fin. Je vous en prie. Oui, oui, tout à fait. Je disais, avec ce colloque-là, devait amener les chefs d'État et de gouvernement africains à donner des postes de responsabilité aux femmes. De 87 jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils ont fait assez là-dessus. Est-ce qu'il y a des postes de responsabilité aux femmes ? Il n'y en a pas suffisamment. Et même les structures d'accueil, les home ateliers, existent-ils ? On commence à dire l'enfant de la rue, la rue n'a jamais accouché. Donc, c'est un encadrement familial. Et l'autre versant, militant du parti politique. Mais là, on ne peut pas non plus reprocher au parti politique de ne pas investir les femmes. Si les femmes ne sont pas militantes, on va les prendre où ? Voilà. Maintenant, celles qui sont militantes, on ne va pas seulement dire parce qu'elles sont femmes. Et je termine par un autre volet qu'ils appuient. Les rites de l'encadrement familial. Les rites de vivage, ce ne sont pas les hommes qui font le vivage aux femmes. Ce sont les femmes qui font le vivage aux autres femmes. Et ce sont les femmes veuves qui le font. Et qu'est-ce qu'on appelle, j'allais dire, pratique inhumaine là-dedans ? Donc, c'est... Pratique dégradante. Voilà, pratique dégradante. Tout ça. Donc, en fait, ça, ça revient toujours à la casse des femmes de dire... Vous n'allez pas nier qu'il y a ce problème ? Non, génie. Non. Génie, parce que l'appréciation... Non, ce n'est pas des faits. Ce que vous, vous pouvez parler... Qu'est-ce qui explique alors qu'il y a ces pratiques ? C'est ça que je vous dis. Justement, c'est cela. C'est des hors-la-loi de la tradition qui font ça ? Des hors-la-loi. D'abord, les lois... Tu ne respectes pas la tradition. Justement. Oui. Parce que dans la tradition, quand qui épouse, ce n'est pas l'homme qui épouse la femme, c'est la famille qui épouse la femme. Vous ne pouvez pas être marié à une famille et dire que « C'est frère, mes seuls, mes seuls, je prends mon mari et on s'envoie. » Bon, d'accord, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, s'il arrivait par malheur que votre mari part, vous allez l'enterrer où ? Vous allez le faire comment ? En réalité, c'est un jugement que les femmes font à une autre femme en lui disant que pendant la dote, les deux prétendants ne parlent pas. C'est les deux familles qui parlent. Donc, en fait, c'est cette recherche de l'harmonie quand deux familles donnent leurs enfants en mariage. C'est la recherche de l'harmonie pour la fille. En fait, ses géniteurs ne sont plus ses parents. Ses parents deviennent les géniteurs de l'homme et l'homme, ses géniteurs deviennent les autres. C'est ça, la notion de la complexité dans la culture africaine. Donc, si vous voulez comprendre ça, la femme qui intègre une famille ne doit plus dire « Hé, maman au village a besoin. » Non, c'est son mari qui doit savoir que sa belle-mère a. Sa belle-mère a besoin d'eux. D'accord. Elle s'occupe de ça. Quand cela n'est pas fait, malheureusement, dans certaines familles, on peut terroriser la famille, on peut avoir des déviances. Donc, je voulais simplement apporter cette nuance. Merci de nous permettre d'ouvrir justement ce chapitre consacré aux violences faites aux femmes parce qu'évidemment, il y a cette question qui se pose lorsqu'on parle des droits des femmes et au Cameroun davantage. je voudrais rappeler que le professeur nous a quitté l'émission puisqu'elle va faire cours. Je rappelle qu'elle est professeure d'université donc elle est en cours. Chantal Kambioua sur la question des violences faites aux femmes, où on en est et justement comment on peut se débarrasser de ce qu'on peut considérer un cancer qui ne nous lâche pas. Voilà, aujourd'hui, nous parlons des violences basées sur le genre. Ah d'accord. OK ? C'est quoi l'ivance ? Comme la plupart, on parle de VBG, violences basées sur le genre, mais comme la plupart des personnes qui subissent ces violences sont des femmes, donc on va droit au but. Je ne veux pas rentrer dans le débat de... Nous avons créé une association de violences faites aux hommes. Je suis le vice-président national. C'est normal puisque nous avons vu même les statistiques montrent qu'il y a des femmes, des hommes qui sont violentées. Mais malheureusement, nous nous rendons compte, même pour l'exemple qu'il a, qu'il venait de prendre, on voit bien que c'est plus des femmes qui sont exposées à ces violences-là lors de la pratique des rites du veuvage. J'ai bien dit, nous ne refusons pas ces pratiques, mais nous voulons y débarrasser des pratiques violentes, humiliantes pour la femme. Il a demandé des dégradants. Pourquoi amener une femme à poil sur le jour à la place du marché soit prétexte qu'on va la laver et tout ? Je veux dire qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Il y a eu beaucoup de prétextes dans nos urs et coutumes où tout était bon tant que ça arrangeait les hommes. Mais de toutes les façons, comme je le disais et le professeur l'a dit aussi, les lois, le cadre normatif, les lois, les conventions que nous prenons sont au-dessus de nos pratiques, de nos rites et pratiques du vivage et de nos justes et coutumes. Rappelons-nous qu'il y a déjà une autre violence qui va venir. Lorsque nous savons que déjà politiquement, on a déjà fait, on est dans un cadre où il n'y aura que des hommes qui vont siéger, des chefs qui vont siéger politiquement dans certains cas des régions parce qu'il y a des listes des chefs, des listes de ceci, je veux dire qu'il faut que les femmes soient déjà proactives. Pas seulement les femmes, le Cameroun doit être proactif. On ne peut pas avoir un discours comme celui du chef de l'État aussi gender-sensitive et avoir tant de recul. Comment vous savez bien que dans notre pays, il y a des régions où les femmes ne sont pas chefs ? Lorsqu'on commence à aller politiquement avec des listes des chefs traditionnels qui vont venir impacter sur la politique, je me demande qu'est-ce que ça va devenir même à la longue pour quelqu'un comme Bomboké qui défend la tradition. Comment ça va se passer lorsque des personnes, je veux dire des citoyens lambda, vont se retrouver dans une assemblée avec les chefs alors que chez nous, quand le chef parle, tu ne réponds pas. OK ? Il parle même à la fin, il clôture tout. Je veux dire que ça devient un peu dangereux et nous devons faire attention. Nous devons faire attention au recul plus tard parce que ce n'est pas tout d'avoir cet amada de loi mais il faut faire attention. Aujourd'hui, les violences faites aux femmes font partie de la problématique du développement durable. C'est de ça qu'il est question. Nous ne sommes pas en train, au-delà de protéger la femme qui est un être humain, mais ça a un impact sur tout le pays. C'est de ça qu'il est question et si nous ne le voyons pas comme ça, nous allons toujours croire que c'est une question d'aller protéger le sexe faible. Oui, les violences faites aux hommes, ça existe. Tout ce qui peut nuire, tout ce qui peut déranger, tout ce qui peut perturber est une violence. Et aujourd'hui, quand on est perturbé, quand il n'y a pas de paix, parce que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Lorsqu'on dort, on ne sait pas si demain on va manger, si demain, parce qu'on a été battu la veille, parce qu'on est une femme, parce qu'on est discriminé, on est insulté dans la rue, même au volant de nos voitures, on est agressé. Vous voyez une femme qui est en train de, une femme policière qui est en train de diriger la circulation, qui fait un stop, personne ne s'arrête parce qu'elle est une femme. On lui lance des mots. Tout ça, ça perturbe, ça perturbe la société. On n'est pas en paix. Et sans la paix, on ne peut rien construire de durable. Merci, merci beaucoup Madame Chantal Kabiwa. Tristan, vraiment, quand on écoute Madame Kabiwa, on rentre en plein dans notre société, dans notre culture et on le dit, aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité, ce à quoi ça renvoie, on a bien fait de le développer, mais d'aucuns estiment qu'il ne pourrait véritablement, surtout dans notre contexte, il faut avoir le cran de le dire, qu'il ne pourrait pas avoir d'égalité entre un homme et une femme parce que ce nom, ça renvoie généralement aux notions, genre, je parle, je dis A et tu dis A. Je dis B, tu dis B, mais pourtant, tu es Madame, donc tu dois être un grand déceint. Et voilà, justement, moi je ne sais pas comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez transporter ce message-là pour que les gens essayent de comprendre gritamment de quoi il s'agit. Alors déjà, je voulais juste dire sur les traditions ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire que dès lors qu'une tradition justifie qu'on touche à l'intégrité du corps de la femme, ça n'est pas acceptable, il n'y a aucune tradition qui peut justifier ça, il n'y a aucune loi coutumière qui peut justifier ça, votre constitution met l'égalité dans son préambule et l'égalité c'est aussi que chacun doit avoir droit à l'intégrité de son corps. Ça s'applique dans plusieurs cas, j'ai vu il y a peu de temps un court-métrage qui sera diffusé ce soir dans le cadre de la semaine de la femme à l'Institut français sur le problème de la virginité au moment du mariage et sur une jeune fille qui essaye par tout moyen de retrouver sa virginité parce que sinon elle va être terriblement mal jugée tout ça ce sont des attaques faites à l'égalité parce que c'est des choses d'abord qu'on n'impose pas aux hommes la question ne se pose pas pour les hommes et parce que ça attaque la propriété que la femme doit avoir sur son corps vous parliez tout à l'heure de Gisèle Halimi je ne me souviens plus les termes exacts quand elle a plaidé pour l'IVG à l'époque où elle disait et ça me prend voie à ce que vous dites sur les politiques qui sont quand même majoritairement des hommes ici elle disait vous êtes là vous des hommes à décider de ce qu'on a le droit de faire nous femmes de notre corps et ça ça n'est pas acceptable dans un monde égalitaire ça n'est pas acceptable donc il y a effectivement je pense une lutte à avoir aussi avec ces traditions et avec des coutumes qui de fait hiérarchisent l'homme et la femme puisqu'on impose à la femme des choses qu'on n'impose pas à l'homme et ça c'est pas possible à ce moment là imposons les mêmes choses aux hommes soyons logiques ça serait égalitaire exactement maintenant maître Sophie Tchimani quel genre face à tout ce que l'on vit aujourd'hui autour de cette histoire d'égalité hommes-femmes savoir quel genre de féminisme aujourd'hui pour pouvoir véritablement sortir de alors merci avant de répondre à cette question je veux parler un peu de la violence faite aux femmes mais pas dans le même sens que les deux autres panélistes Chantal et M je dirais plutôt que je préfère parler de la violence faite aux femmes sur du concret sur ce que nous vivons tous les jours dans notre société il n'y a pas longtemps on nous a montré à l'image en fin de cette semaine un monsieur parce qu'il n'a pas supporté la rupture avec son ex l'a éventré l'a découpé et a brûlé le domicile mais mon dieu il y a des choses qui doivent être faites il y a des choses qui doivent être faites nous n'avons pas besoin d'aller très loin même si c'est un client c'est d'avoir un homme il n'est pas le seul il y a des hommes ici qui sont nombreux on a des vidéos plurielles les femmes subissent tellement des choses dans les ménages ça c'est ce que nous avons vu oui bon bon en passant il y a également la journée internationale de l'homme il y a la journée internationale de l'homme mais on n'en parle pas beaucoup certains disent c'est le 19 novembre d'autres le disent d'exemple on n'en parle pas beaucoup parce que les véritables victimes ce sont les femmes exactement de manière majoritaire ils vont s'organiser encore pour revendiquer quoi ils vont s'organiser pour revendiquer quoi puisque c'est les femmes qui sont victimes c'est les femmes qui sont victimes dans les ménages vous allez voir une femme qui ne peut pas parler elle donne à manger à son mari elle a la tête baissée le mari dit tu ne dors pas dans la chambre aujourd'hui elle l'exécute le mari dit tu dors avec les enfants et elle dors avec les enfants c'est moi qui décide de ce que tu dois faire de ce que tu cuisines c'est moi qui fais le marché et toi tu cuisines mais ça ce sont des violences terribles à cette année la femme va même déprimer on va voir les femmes qui vont marcher en bavardant dans la rue à cause d'un homme et parce qu'elle ne veut pas partir pourquoi ? parce qu'elle a des enfants elle se dit j'ai des enfants je ne peux pas partir je reste pour eux on la tabasse tout le temps on lui donne les coups de poing elle est le tam-tam on la violente et elle se tait et elle se tait s'il vous plaît et quand bien même d'autres interviennent pour dire non il faut c'est elle même qui vous dit délaissée vous vous en rendez compte parce qu'elle se dit tiens après où est-ce que je vais aller ? où est-ce que je vais ? autant mieux rester ici aimer mon diable que de chercher l'ange que je ne connais pas autant mieux tomber amoureuse de mon diable que de chercher l'ange que je ne connais pas et qui va finir par te tuer ? et qui va finir par te tuer ? on a vu beaucoup mourir on a vu beaucoup mourir et c'est vraiment c'est alarmant c'est alarmant et les femmes doivent faire quelque chose moi je suis toujours ahurie à chaque fois que je vois ça quand je vois les femmes qui n'arrivent pas il y a des moments comme on dit souvent la femme c'est l'avocat l'avocat également de la veuve de l'orphelin je le fais régulièrement vraiment c'est embêtant et quelque chose doit être fait les pouvoirs publics doivent prendre des résolutions c'est absurde et c'est un frein au développement durable comme l'a si bien dit Chantal quand une maison ne marche pas bien rien ne peut évoluer même cet homme qui tabasse et s'en va au bureau je suis sûr qu'il est contre-productif parce que dans tous les cas il aura un moment pour réfléchir sur ce qu'il a fait précédemment donc vraiment on doit faire quelque chose pour cela et pour cela la femme elle-même la femme elle-même doit faire quelque chose elle ne doit pas se dire qu'est-ce que je dois faire à part ici je vais aller où je fais quoi mais non je préfère encore dire à cette dame que ces enfants pour qui elles préfèrent mourir dans cette maison préfèrent les voir vivantes loin de cette maison que mort d'ailleurs même des fois elle meurt et elle laisse des enfants à ce moment elles ont laissé les enfants parce que moi j'ai un cas que j'ai vu moins d'un an de ceux-là justement une qui s'en est allée comme ça parce qu'elle ne voulait pas partir mais finalement elle est morte elle a laissé les enfants elle a laissé les enfants elle est quand même partie elle est au bout de bon maintenant qui s'occupe des enfants à qui revient l'éducation des enfants comment est-ce qu'ils se comportent donc aujourd'hui qu'elle n'est pas là c'est pourquoi Emine ne me prend pas trop de temps parce qu'elle sait que bientôt on va me couper c'est pourquoi je dis quelque chose doit être fait et c'est les femmes elles-mêmes qui doivent faire quelque chose l'autonomisation de la femme est importante il y a beaucoup qui restent là parce qu'elles ne peuvent pas elles ne sont pas financières elles ne sont pas indépendantes financièrement elles ne peuvent pas elles disent qu'est-ce que je fais aussi la femme doit se battre la femme doit travailler la femme doit penser à quelque chose qu'elle doit faire elle doit être économiquement rentable d'où l'éducation d'où la scolarisation d'où la sensibilisation d'où d'où et tellement de choses qu'elle est restez surtout sur la question de Hermine Maï je vous en prie quel genre de féminisme parce qu'il y a le néo-féminisme que beaucoup décrivent d'ailleurs je disais tout récemment une tribune d'Elisabeth Badinter que tout le monde connait et justement elle fustigeait le néo-féminisme cette façon de on va dire de hailer les hommes de de combattre les hommes et parfois de les voix aux gémunies est-ce que c'est ce type de combat qui va pouvoir amener à ce que le féminisme dans son essence originelle revendique c'est pourquoi je dis toujours c'est pourquoi je dis et je maintiens ceci les femmes ont beaucoup à faire nous ne sommes pas là pour museller les hommes nous ne sommes pas là pour les museller mais pour avoir autant de droits qu'eux pour avoir les mêmes avantages qu'eux d'ailleurs c'est ce à quoi ça renvoie justement qu'à compétence égale à expérience égale que nous ayons droit également comme l'homme aux mêmes atouts qu'à un poste de travail par exemple si on a besoin d'un bac plus 4 une expérience je ne sais pas de 5 ans d'entreprise et qu'un homme également là que la femme soit sur le même plateau avec l'homme et non qu'on nous dise plutôt que non c'est l'homme qui doit prendre la place ou alors parce que la femme a une compétence ou alors parce que si on veut dire la femme ne doit pas être devant de nous au dessus de nous elle ne doit pas nous donner des instructions elle ne doit pas nous donner des directions elle ne doit pas donner des directives aussi celui qui a un bac plus 3 par exemple prend le devant mais non c'est ce que nous combattons nous ne sommes pas en train de dire que non automatiquement nous serons que l'égalité dont nous nous clamons c'est l'égalité de droit c'est l'égalité de chance ce n'est pas l'égalité de sexe ce n'est pas l'égalité de sexe mais l'égalité de droit et la femme pour y parvenir doit y mettre du sien moi je le dis toujours et je ne cesserai jamais je le dis et à chaque fois que j'ai l'occasion je le dis toujours la femme constitue du 3 en 1 la femme constitue du 3 en 1 c'est une bonne femme au ménage c'est une mère de famille c'est une bonne épouse c'est une campagne idéale pour son nom même Dieu l'a voulu c'est pourquoi il l'a retiré de sa côte pour mettre à ses côtés une femme c'est une bonne épouse c'est une confidente c'est un soutien inconditionnel et incontestable pour son mari ce qui fait qu'il devient très productif et c'est pour cela qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande femme c'est également des professionnels aguerris dont les femmes ont du potentiel il ne faut pas qu'on dise non elles ne peuvent pas occuper telle poste parce qu'elles ne peuvent pas non les femmes peuvent faire mieux elles peuvent même faire mieux elles font bien et peut-être même mieux je dirais à côté d'un grand homme se cache une grande dame à côté pas derrière en fait ce que je voulais dire la solution est de focaliser sur le garçon et l'homme parce que nous venons de prendre des exemples où nous voyons que c'est eux qui sont pointés du doigt comme étant des violents d'où l'importance et la nécessité de la campagne de Yifochi nos débats nos travaux doivent impliquer les garçons et les hommes lorsqu'ils sont éduqués ils vont agir positivement si nous allons seulement entre nous les femmes pour continuer à essayer de tordre le tronc d'un arbre ça va être compliqué ça risque d'être même conflictogène donc il est question ici d'abord de créer un environnement de paix la paix comme je l'ai dit n'est pas forcément l'absence de guerre la famille est la plus petite cellule de la société ça commence à la maison créer un environnement de paix commence par le dialogue les explications avec les enfants il doit avoir cet échange dans la famille une harmonie qui fait en sorte que l'enfant qui sort de votre famille sait déjà que la femme n'est pas un tam-tam sur qui on doit taper tout le temps l'enfant qui sort déjà de la maison doit comprendre que sa soeur et le petit garçon doit comprendre que sa soeur a les mêmes droits que lui ça se passe à la maison ça se passe à l'école nos activités en tant qu'organisation de la société civile implique désormais les garçons malheureusement les auditeurs ne peuvent pas le voir je suis accompagnée ici d'un ambassadeur de Yifochi François qui est la première génération des jeunes qui se sont appropriés de ce concept de travailler pour les droits des femmes ils ont vulgarisé le protocole de Maputo dans tous ses articles pour démontrer la nécessité d'aller de l'avant et je peux vous dire que lui comme ses camarades ont eu un impact sur leur environnement en milieu scolaire vous voyez qu'il porte cet uniforme ce tissu du 8 mars en fait les gens passent à côté des symboles et en font des bagarres inutiles ce tissu est un symbole d'unité ce tissu a beaucoup à dire tout simplement quelle que soit notre origine quelle que soit notre appartenance politique quelle que soit notre culture quelle que soit notre religion nous sommes une et une personne nous sommes une femme et nous subissons les mêmes nous avons les mêmes problèmes les mêmes difficultés et que ce n'est qu'ensemble que nous allons les résoudre oui Tristan sur la question du type de féminisme aujourd'hui adopté c'est très exactement l'objet du livre que je viens de sortir les mots que vous avez dit d'Elisabeth Badinter dénoncent certains féministes qui en France sont très développés j'ai l'impression ici un peu moins mais qui sont des féminismes revanchards qui veulent prendre qui veulent presque dominer l'homme pour rattraper des années de domination c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable que ce n'est pas le féminisme tel que j'entends moi je pense que le féminisme doit être universaliste c'est celui dont vous parlez depuis tout à l'heure c'est un féminisme qui veut l'égalité et qui veut y parvenir ensemble on n'arrivera jamais en tout cas j'en ai la conviction à quoi que ce soit en érigeant les femmes seules contre les hommes et en reconstituant des murs et des barrières comme ça on ne peut avancer qu'ensemble d'abord parce que comme on l'a dit depuis le début l'éducation est primordiale et l'éducation elle se fait ensemble et ensuite parce que la société est constituée de nous tous et on ne peut pas dans mon livre j'ai dit pour ce combat vers l'égalité s'aliéner la moitié de l'humanité est une hérésie et c'est une conviction profonde que j'ai on ne peut pas se permettre même ne serait-ce que stratégiquement on ne peut pas se permettre de mettre la moitié de la population contre nous parce que c'est le meilleur moyen de ne pas parvenir à nos fins donc voilà je pense que le féminisme doit être celui qu'on évoque depuis tout à l'heure autour de cette table il doit être universaliste il doit être ensemble et j'adore vous entendre répéter ensemble c'est quelque chose depuis toujours depuis que je milite je mets toujours hashtag ensemble à côté de chacune des actions parce que je pense que c'est vraiment la clé de tout oui Hermine peut-être non je veux juste parce que je voulais quand même qu'on ait peut-être un petit mot avant qu'on aille la pause pour les auditeurs qu'on ait un petit mot juste sur la question de l'impunité on a vu que tout récemment il y a eu quelques faits au Cameroun sur les violences faites aux femmes notamment sur le cyberharcèlement on a vu Martin Kamusmim qui a été condamné on a vu également des cas de femmes qui ont subi on va dire du cyberharcèlement des violences et même des cas de viol qui ont été on va dire dénoncés et qui ont été condamnés est-ce qu'on peut dire que sur ce terrain là la question de l'impunité est en train de prendre on va dire une allure différente aujourd'hui vous venez de dire le mot clé dénoncer pour arrêter la violence il faut briser le silence et c'est ce c'est ce manque les femmes ne brisent pas beaucoup de silence il y a beaucoup de complicité avec la pandémie à coronavirus les gens ne sont pas beaucoup sortis de chez eux il y a eu des viols de l'inceste mais c'est resté dans le silence le silence se tue c'est pour ça qu'aujourd'hui nous encourageons les femmes à dénoncer et qu'il y a quand même une campagne et des activistes même l'état qui prend des dispositions pour protéger ces personnes là qui dénoncent c'est de là ce sont ces mesures d'accompagnement sur lesquelles c'est sur ces mesures là que nous travaillons en ce moment parce qu'une fois que tu as dénoncé tu fais quoi ? tu t'exposes à une autre violence celle de la famille d'avoir trahi d'avoir exposé le chef de la famille et tout d'avoir exposé le chef du quartier d'avoir exposé le voisin les gens ne comprennent mais il y a une pression sociale il y a une pression sociale une complicité du silence qui fait en sorte que les femmes préfèrent mourir en silence et c'est sur ça que nous devons travailler tant que le silence ne sera pas brisé les viols vont continuer et les femmes vont mourir en silence il faut briser le silence pour arrêter la violence et l'état doit tout faire pour protéger ces personnes d'où l'importance et la nécessité d'avoir des structures d'accueil et d'accompagnement parce que la pauvreté aussi est un élément important qui accentue la violence la pauvreté à malheureusement le visage d'une femme merci beaucoup on marque une courte pause madame, monsieur à tout de suite une matinale pas comme les autres bonjour chez vous c'est un réveil pas comme les autres bonjour chez vous sur la 93FM Radio Equinox 656-62-22-22 656-62-22-22 c'est à l'instant des auditeurs oui on va aller au téléphone tout de suite oui Armine quelqu'un en ligne déjà je t'en en ligne allo oui allo bonjour monsieur bonjour bonjour les dames bonjour comment on vous appelle moi je suis Eman Bounou oui déjà très belle émission ce matin je vais apporter une contribution la société c'est un tout en un et chacun d'un jeu son rôle chacun joue sa partition pour qu'elle avance moi je parlerais pas d'une société de dominé pas de dominant mais c'est d'amour si l'amour est prôné les gens avec les autres on aurait une société meilleure c'est pas une société masculine ou féminine qui résoudra le problème moi je pense que chacun a son rôle on peut pas dire égalité dans des droits comme la dame a dit tout à l'heure je prends des exemples simple moi quand j'envoie les enfants à l'école dans toutes les écoles que j'ai parcouru vous verrez tous les nœuds tous les maternels c'est géré par des femmes c'est géré par des femmes des femmes de la maternité vous ne voulez jamais un homme gérer les nœuds parce que la société en est fait ainsi il faut pas aussi voir le contraire si on veut dans notre classe ce sont les hommes uniquement qui sont là c'est une question d'hormones les hommes ont des hormones distants dans les femmes maintenant si l'enfant qui est porté par la maman pendant 9 mois est fatigué dans le ménage avec des valeurs avec des éducations j'ai beaucoup aimé de faire votre conseil à décarrer ce cadeau cet enfant là qui voit comment la maman respecte son mari et puis voit comment merci monsieur merci en fin mais on va passer la parole à quelqu'un d'autre allez-y Hermine le temps en ligne allô allô bonjour bonjour Yannick de Bépanda contribution Yannick je voudrais dire que quand on dit l'égalité entre femmes et hommes pour un avenir du rave on ne voit pas ça les hommes sont mal traités par les femmes les hommes sont mal abandonnés par les femmes les hommes sont présents de leur pays du Cameroun pourquoi pas les femmes les hommes sont entraîneurs à l'équipe nationale du Cameroun pourquoi pas les femmes les hommes travaillent dans les grandes les entreprises pourquoi pas les femmes je me pose autant de questions pourquoi les femmes sont si mal traités je pense c'est elles qui nous ont mis au monde neuf mois ce n'est pas neuf jours je suis dépassé je ne sais pas où on part merci merci Yannick merci auditeur en ligne allo il est parti on va prendre une des participations une ou deux quand il nous est imparti 6754 7049 allez-y auditeur en ligne allo bonjour 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 monsieur je voulais apporter ma boudesse contribution comme bon on dit toujours derrière un grand temps qu'on a dit ce matin derrière un grand temps on peut cacher un grand temps quand on essaye d'être d'être égal avec la femme la femme que vous passez par devant et s'il faut même parler des femmes qu'on ne donne pas la valeur de la société il y a une c'est la question qui est la coûtelle et qu'elle est un exemple si on se bat elle se manque elle quel est son apport dans la société moi je pense que si la femme reconnaît sa place la société va aller de mieux en mieux merci merci monsieur Yannick voilà je pense que on a eu les contributions on va dire que c'est les sociétés ce matin que des hommes oui que des hommes finalement voilà ça fait le he for she he for she à l'anglais c'est il pour ceux qui nous écoutent ce matin et puis for she elle lui pour elle les hommes pour les femmes dans ce combat on va dire merci à nos invités merci donc à vous Tristan je rappelle romancière essayiste française de passage au Cameroun et ex chroniqueuse télé radio vous avez porté plainte en 2011 pour agression sexuelle contre Dominique Strauss-Kahn suite à la Ferna Fissato Diallo et vous êtes considérée comme l'une des pionnières du mouvement MeToo en anglais parmi vos livres La paix des sexes un essai de riposte aux offensives du néo-féminisme et qui pointe du doigt une vision du féminisme tout entière dirigée contre les hommes et donc vous êtes donc pour un féminisme universaliste pour BD Commander Air ce soir on vous retrouve à 19h à l'Institut français du Cameroun pour un débat une discussion droit à disposer de son corps où en étant au Cameroun vous serez aux côtés de tous les panélistes parmi lesquels Djali Amadou Amal prix Gonkou de l'Élysée en 2020 donc merci d'avoir été là ce matin sur Radio Ekinox Merci à vous de m'avoir reçu Merci également à vous Chantal Kambiwa d'avoir été là avec nous ce matin et comme chaque année d'ailleurs parce que vous êtes habitué de cette émission chaque année merci merci en fin Merci c'est moi qui vous remercie Voilà Merci Bonne commémoration du 8 mars Voilà Merci à vous Maître Sophie Thiemanie Merci c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et bonne célébration des droits de la forme à toutes les formes du monde Ah oui il faut être en précision Oui oui elles ne doivent pas comprendre ce n'est pas l'égalité des sexes c'est l'égalité des droits Pourquoi pas ça peut être l'égalité des sexes je pense que je pense que les femmes sont supérieures physiquement aux hommes Non 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 les femmes ne seront jamais égales aux hommes la preuve l'homme se met debout pour faire pipi Non mais la preuve la femme supporte 9 mois de grossesse je ne pense pas qu'elle ne puisse le faire attention j'ai vu comment voilà j'ai vu comment physiquement les femmes supportent l'accouchement je vous assure c'est très douloureux j'imagine voilà merci merci à toutes merci à tous voilà monsieur à demain 6h pour un nouveau numéro sur Radio Ekin Bonne journée Bonjour chez vous Information et divertissement entre 6h et 9h 6h et 9h